Aujourd'hui c'est pack opening, on va ouvrir notre pack icône, garantie également, il y aura les récompenses, division, rivals, bienvenue à toutes et à tous sur une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui avec Vince, on espère que tu te portes pour le mieux en ce jeudi matin Les frérots, juste avant que la vidéo ne commence et qu'on commence à ouvrir les packs, n'hésite pas à liker, c'est très important Et également aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, merci les gars de votre soutien On est rentré d'hier, dame, je vais dire dame, c'était dame, non, de Milan et les frérots, je ne mens pas, c'était une expérience assez incroyable Et on a un peu creux là, je ne te mens pas, parce que ça a été très très fatigant mais on a vécu un truc de fou On a sorti le vlog hier si tu ne l'as pas vu, donc n'hésite pas à aller le checker Et aujourd'hui c'est pack opening, aujourd'hui les gars on va parler de 2-3 petites choses Tu peux voir, on a 543 000 crédits dimanche soir, j'ai fait une petite folie les gars C'était un joueur que je voulais absolument le test, je me suis acheté Jamal Moussala Saint-Turon Et j'ai fait 5 matchs hier avec lui en rentrant, j'avais qu'une chose en tête les gars, c'était de le tester Et franchement il est super fort, malheureusement actuellement son prix c'est autour des 580-590 Donc on perd pas mal de crédits mais franchement il est trop fort en 10 De toute façon le marché a pris une claque les gars, donc si tu as perdu des crédits, tout le monde a perdu des crédits, c'est normal C'est normal, et ce qui s'est passé aussi hier, c'est qu'en rentrant j'ai décidé d'ouvrir quelques petits packs et bosser les renforts Art-Centurion Et j'avais un pack de joueurs en rare, je l'ouvre, et là franchement j'étais un peu en mode surprise, c'était une belle petite surprise Tu peux voir, il y a Anglais, AG, je l'ai mis dans l'équipe mais je ne l'ai pas encore testé C'est Marcus Rashford qu'on a pas acquis hier, il vaut à peu près 100 000 crédits encore J'avais pas trop kiffé sa version quand je l'avais testé il y a peut-être à peu près 10 jours Donc voilà, on va voir ce que ça va donner Parce que tu l'avais acheté, là le fait que tu l'as dans un amendable c'est cadeau Donc Liam, sûrement je ne pense rien aimer En tout cas aussi les frères, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match Milan PSG aussi de cette journée de Ligue des Champions Même si je sais qu'il y aura de l'Europa League ce soir pour les Toulousains, pour Marseille Donc voilà, bonne chance pour les clubs français les gars aujourd'hui en Europe Mais donc voilà, dis-nous ce que tu en as pensé, en tout cas Saint-Cyro C'était vraiment une super expérience et je conseillerais à tout le monde, tous les fans de foot D'aller au moins une fois dans sa vie à Saint-Cyro, c'est vraiment quelque chose d'imposant, d'exceptionnel Donc comme Liam l'a dit aujourd'hui, on va aussi ouvrir son pack icône Là voilà, c'est son équipe et on va récupérer une récompense Division 2 On n'a pas eu trop le temps de taffer les gars Division Raffles du fait qu'on soit parti depuis lundi On est arrivé hier soir, Liam avait déjà fait ses victoires je crois Ouais, donc il va choisir l'option 2, tu vois il y a des packs à 50 000, packs à 15 000 crédits Packs du joueur horaire Et on va aussi ouvrir le RTTK 84+, Ouais, j'ai préparé les SBC les gars, donc il y aura, en ouvrant les packs on aura sûrement des faudeurs Donc on va ouvrir le pack icône, on va aussi également ouvrir quelques petits packs sympas Des packs 85+, qui sont sortis hier, dis-moi si t'as eu du lourd ou pas dedans Tu vois, c'est ces packs éléments joueurs horaires 85+, Donc voilà, il y a quelques petits packs à ouvrir et à la fin on ouvrira le pack du coup, icône garantie T'as pu voir dans l'équipe que là en ce moment je suis en train de tester Lizarazu à la place de Théo Hernandez Parce que je pense virer mon côté Milan, Rafael Leao, Tomori et Hernandez Leao et Hernandez sont vendables, donc je pense que je vais les vendre, je vais récupérer à peu près Je pense 80 000, 80 000 crédits, donc voilà, c'est toujours ça de prix Et ensuite on verra ce qu'on va faire, potentiellement Thiago Silva il a l'air ultra intéressant Ou bien sinon si j'arrive à sniper un Guardiol, pourquoi pas bosser l'évolution de Guardiol à la place de Tomori En défense centrale, parce que je pense que c'est quand même deux bonnes cartes Et surtout que ça peut être deux cartes invendables au club mais qui vont pas coûter si cher que ça C'est ça, juste Guardiol c'est 10 000 crédits et Guardiol ça peut être très intéressant pour les liens Mais les gars, cette carte de Thiago Silva, 150 000 crédits Thiago Silva, 150 000 Franchement, si t'as des fauteurs dans ton club, bon là pour le coup je pense que personne a beaucoup de joueurs invendables dans son club Mais si tu comptes le faire, vas-y Moi le seul truc roulou les gars que je trouve et que, mais ça c'est habituel chaque année qu'il y a C'est qu'il y a deux semaines, deux, trois semaines il te sortait Laurent Blanc et une semaine il te sort Vidic Et là du coup il te sort Thiago Silva, en fait c'est des trucs en SBC dans le même poste Donc ça c'est pour ça les gars, voilà j'espère que vous allez le faire si vous avez envie Ne vous euh... Ah toi c'est Débignan ça ! Oh c'est Débignan ! Eh ! Ne vous euh... Faites-le, faites-vous kiffer les gars, faites-vous kiffer Cette saison faites-vous kiffer sur Absin 24, ne cherchez pas plus loin, faites-vous kiffer Moi je pense pas faire Thiago Silva parce que mon club il est vraiment, c'est le néant Mais de ton côté si t'as envie de le faire, vas-y fonce Franchement c'est une carte que moi je conseillerais à tout le monde, malheureusement Débignan, Liam C'est faux d'heure maintenant non ? C'est faux d'heure maintenant Parce que là les 4h8 je crois qu'ils sont à 25 000, 26 000 ou peut-être un peu plus mais voilà Mais franchement en deux packs on a eu Yannoblack et Débignan, franchement ça régale Ça régale et on va voir les joueurs hors Jumbo Premium D'ailleurs les gars on vous le redit actuellement, vu le prix des Fodders Parce qu'on va vite fait checker ça, on va vite fait checker ça Les gars si vous êtes bons au jeu actuellement, faites des drafts Réellement les frérots, faut bosser les drafts Quand tu vois qu'il y a des 86 c'est 12 000 crédits, 85 8 000 crédits, les 87 17 000 88 c'est 26 000, les 89 40 000 Même les 84 4500, les 83 c'est 2000 crédits etc les gars honnêtement si vous êtes bons au jeu, bossez les drafts Je sais que moi j'ai fait une draft les gars à l'arrache J'ai fait une draft, en plus j'ai joué des mecs ils étaient forts Je me suis fait 30 000 crédits sur la draft, sur un pack à 50 000 J'avais tapé un 85, 3, 4, 84 et après derrière tu récupères après derrière Même si tu packs aucun gros joueur, ça te permet, tu t'envoies les joueurs au club Ou sinon tu les vends les cartes or non rares, tu peux les vendre etc Parce que aussi les gars je vous rappelle qu'il y a les renforts Art Centurion Moi les gars je suis en train de bosser ça et je prépare un beau petit pack opening pour demain Demain on va s'ouvrir tous ces nouveaux packs et le pack à 100 000 du coup parce que je vais terminer Il me reste 24 renforts Art Centurion à faire comme ça pour la nouvelle promo de demain On aura un beau petit pack opening et ici également je vais préparer pas mal de packs de drafts Donc voilà, ça va être plutôt hectic ces prochains jours Ne pas négliger là, de ne pas négliger ces petits packs renforts Art Centurion On a un frérot avec qui on était à Milan il a tapé Mbappé Mbappé même il y en a un autre, il y a un pack et Vini Donc voilà c'est pour te dire qu'il y a Londres Bah non franchement faut les faire ces petits renforts Art Centurion Surtout que ça te donne 3 joueurs hors art et ça te permet de recycler ton club Donc franchement moi je vous le conseillerais les gars Si vous voulez les faire n'hésitez pas franchement ça vaut le coup Tu vas devoir y passer un peu de temps et je pense que peut-être c'est ça le problème Parce que ça demande quand même pas mal de temps à rouvrir le premier joueur 85 plus Et surtout que la plupart d'entre nous, d'entre vous, peut-être en ce moment on joue peut-être à d'autres jeux Ça peut être Poutelas ou Pedri ? Oh la vache les gars c'était soit Poutelas, soit Bonmatis, soit Pedri Ça c'est pas le playstyle de... Non non non, Bonmatis c'est le zigzag Poutelas c'est quoi son playstyle ? Je crois que c'est les trucs avec l'aimant là Aïe 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 Je crois que Poutelas c'est le truc avec l'aimant Je dis ça c'est dommage, c'est la pire option peut-être Ouais c'est avec l'aimant Elle c'est le football avec Bonmatis Ah ouais non c'est trop au milieu de terrain Poutelas, elle est tellement forte C'est une animation on prend mes frères Ouais ouais on prend On prend mais c'est dur C'est dur justement pas là le petit coup de chaud Allez le deuxième 85 plus est-ce qu'on pourra... Pourquoi pas packer du ceinturon ? J'ai toujours pas eu de ceinturon d'ailleurs les frérots Là c'est de Bernardo Silva Ok je prends 88 ça va me sauver pas mal de crédit Franchement c'est ce PSB c'est là je vous conseille de le faire Regarde vous mettez une équipe 83 dedans Si tu bosses les renforts art ceinturion t'as assez vite des 84 à 83 Franchement ça vaut le coup Maintenant on va ouvrir le pack Alors on va ouvrir le pack à 50 000 crédits Pas de ceinturon Toujours pas après c'est français DC ça peut être Varane Les gars d'ailleurs Varane il s'est fait tabasser Il est à 20 000 crédits ici Les gars Varane c'est chaud la chute de prix de Varane Ah mais c'est tous les DC Tous les DC Même Vandak il a une chute de prix énorme Juste les frérots aussi par rapport à ça Je vous dis les gars tous les DC du jeu ils ont pris une grosse claque donc c'est normal Avec le SBC Thiago Silva Dès qu'il y a un bon très bon SBC Qu'il y est sort Les gens complètent ce bon SBC Thiago Silva les gars Je pense qu'on le verra beaucoup 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 Ce week-end en future championne Et donc du coup tous les DC ont pris une claque Même Vividi Même Vividi il est passé de 180 000 à 190 000 à 150 000 C'est énorme C'est énorme pour un joueur aussi méta comme ça Ca va arriver très peu de fois dans l'année Là ça va être Ah c'est le... C'est la NOC ouais C'est 84 ça c'est pas fou ça par contre C'est pas fou pour un pack à 50 000 euros Je sais pas si ça peut cacher des joueurs qui se vendent derrière Peut être Fernand Mendy Surtout que c'était dur C'était très très dur les gars La division 2 là Je me rappelle Bah moi j'ai joué mes matchs hier du coup Parce que je m'étais pas avancé Et j'ai dû faire quoi Cinq six victoires hier Les gars j'ai galéré En division 2 j'ai galéré Mais parce que c'était l'ancienne division league Donc les gens ils ont pas eu le temps de monter La division 2 là entre guillemets C'est un petit peu plus sain peut-être cette semaine pour moi Mais j'ai vraiment galéré les frères donc Ouais moi aussi Mais j'ai l'impression d'être mauvais au jeu Je sais pas si ça vous le fait vous actuellement Moi j'ai l'impression d'être mauvais au jeu Ou soit c'est les gens qui sont devenus meilleurs au jeu Et moi j'ai pas l'impression d'être bons Actuellement au jeu nous voilà C'est le même sporting ça Ca c'est Daniel Non c'est J'ai oublié son nom Bédricon Calvesse Ok Bon c'est une défaite ça hein Sporting ça dit quoi on ne repas J'en sais pas si tu m'as dit quoi Sporting on ne repas Je pense les gars c'est une défaite hein Je sais qu'il y aura le derby de Lisbonne De Lisbonne ce week-end Mais Sporting ok c'est quoi là ? Classement Attends je te dis ça Classement, championnat d'Europe Ligue Europa ça dit quoi ? Attends ça dit quoi Donc déjà Marseille son premier ça c'est bien Ouais en gros si t'as le match ce soir ça va être important Son deuxième ok Mais ils vont jouer contre les derniers Ils vont jouer contre Rako Ok Donc là s'il gagne Faut voir si euh Parce que lui il prendra un 86 En vrai c'est pas si Nan c'est une défaite Nan c'est une défaite les gars on va pas chercher plus loin c'est une défaite C'est une défaite mais on va Ouais Nan c'est une défaite Dommage parce que je sais pas si t'as du lourd ou pas dans ce pack là toi Tu l'as pas ouvert non ? Moi j'ai pas ouvert je vais le faire demain Ouais tu vas le faire demain tranquille Dépêche après Je pense qu'il peut peut-être se terminer assez vite hein Juste avant qu'on fasse le pack Icon Liam il y a le... le palier Ou sinon après fais les coins direct toi Ouais je vais faire l'équipe 84 Juste aussi les gars une chose important A Milan nous il s'est rien passé Je tenais à vous dire ça les frères parce que On nous a mentionné je sais pas combien de fois les gars Vis-à-vis des émeutes qu'il y a eu entre supporters parisien et Milan Merci les gars de vous soucier de nous Mais nous tout s'est bien passé Nous on est pas allé dans des coins entre guillemets chaud Mais voilà ça aussi c'était important à souligner Et je voudrais vous remercier les gars De votre bienveillance vis-à-vis de nous Tout s'est bien passé à Milan Milan c'est une super ville Mais c'était chaud hein je te mens pas que... C'était chaud c'était chaud Ils sont esservulés etc Mais en fait à ces gens là on leur donne On leur donne ce droit de dire ça sur les fans de foot Parce que je sais qu'il y a heureusement pas tout le monde est comme ça Mais il y a réellement que dans le foot ou en 2023 On voit encore des trucs comme ça par rapport au sport Je trouve personnellement c'est vraiment un scandale Mais bon c'est la culture foot hein j'ai envie de te dire Je sais pas si ça va changer un jour ça mais bon J'espère que tôt ou tard quand même ça va changer cette histoire Parce que c'est pas normal que pour un match de foot Puisse y avoir des coups de couteau ou des violences comme ça C'est pas normal c'est pas normal Tu vois c'est pas normal Donc voilà c'était ma petite... Mon petit coup de gueule j'ai envie de dire Bon on va ouvrir le pack Icon dis moi ce que t'en penses de ça justement Ou si tu trouves qu'on réagit trop à chaud ou pas Mais voilà moi c'est... Tu vois t'as eu la coupe du monde de rugby Y'a pas eu de problème y'a pas eu de... Et donc c'est dans tous les sports que je regarde à peu près Y'a pas de problème entre supporters tu vois Donc voilà dis moi ce que t'en penses et voilà C'est un petit coup de gueule du matin Donc là Vince, Icon, Max87, Vincent il a eu la chance Vincent il a eu Raycard Moi personnellement pour mon équipe J'aimerais bien... J'aimerais bien 2-3 petits joueurs Le premier ça serait... Je sais que ça serait peut-être assez sous-coté Je vais te montrer mon équipe Ça va être... comment il s'appelle Moi c'est... Attends je vais prendre... Équipe HV Call pour moi Comme ça ça me permettrait d'avoir un DG invendable J'aimerais pourquoi pas bien... Enfin j'aimerais bien un défenseur central Un Raycard Un Raycard ouais Un Campbell Voilà un bon défenseur central Potentiellement un milieu droit Juli c'est bon Mais ça sera pas assez bon pour moi ce week-end Et un buteur Donc soit Zola Soit Fernando Torres De toute façon il y a Makalélé, Essier en petit Torres Raycard Makalélé... Ouais... On le verra tout de suite si c'est nous et nous pas les frérots Mais ouais 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 Allez bonne... bonne chance T'as pas de récompenses de draft aussi ? Si j'ai aussi des récompenses de draft à ouvrir Ah c'est sous cœur Euh... défaite pour moi Ouais non c'est défaite Je vais dire les termes c'est défaite pour moi Après ça peut être peut-être un bon super sub Parce que j'ai pas trop... Après il est rare J'ai eu un super sub On a du ouvert les gars Entre 50 et 60 pack Icon 87 max Giga défaite Giga défaite 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 T'imagines t'ouvrir un pack à 100 000 Tu rembourses même pas ton pack Mais il tombe pas lui Ouais On l'a jamais eu les gars On l'a jamais eu d'abord sous cœur Une ou deux fois Je crois qu'il y a une ou deux fois Et en vrai là qu'on pense de draft les frérots Parce que j'ai... Les gars j'ai affronté des tarés en draft J'ai joué avec Mia Hamm Tu sais n'importe quoi Mia Hamm Quand tu vois son prix à 5 millions sur le marché Tu comprends pourquoi Elle est juste trop forte Elle est buggée Ah c'est pas les bons packs J'aurais bien aimé un pack à 50 000 Ou quelque chose comme ça Ça va t'aider pour les renforts Art Centurion Ouais Bien vu ça Non ça c'est les cartes Or régulaires Or non rares Surtout que Liam la semaine dernière Quand même les gars Avec Yashin et Ramirez Oh j'ai échappé Il faut pas qu'ils se plaignent les gars Non 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 moi pas du tout Moi pour le coup les gars franchement Je sais qu'en ce moment Il y a beaucoup de frérots Qui ont du mal avec FC24 Moi personnellement les gars Je me régale un peu Parce que j'ai eu de la chance La semaine dernière Et je profite de mon équipe J'ai pas mal de crédit Parce que si t'avais vu Que j'avais investi En début de vidéo Sur 5 ou 6 Andrel Corée A 140 000 dimanche soir Je pensais qu'il allait remonter Lundi dans la journée Il a pas trop remonté Bon c'est pas très très grave Là pour l'instant Il est aux alentours de 135 000 Donc je perds un peu de crédit quand même Mais bon si je vends tout ça J'ai largement au dessus d'un million Et j'ai acheté aussi Un autre Goretzka Donc j'ai dans mon club Un Musiala Ceinturion Deux Goretzka Boost Et 5 ou 6 Andrel Corée C'est bien Voilà Si je vends tout J'ai largement au dessus de 2 millions de crédits Donc je ne m'inquiète pas Ca va être le dernier pack de la vidéo Si tu as cliqué n'hésite pas A liker Et également aussi A t'abonner C'est très très important les frérots Pour ne pas manquer les prochaines vidéos Et quoi qu'il arrive les frérots On se retrouve ce soir Ce soir il n'y aura pas de Twinsico les amis Vincent et moi On n'a pas notre équipe On ne s'est pas préparé justement pas Pour le Twinsico Donc ça va être mis Pour la semaine prochaine le Twinsico Donc voilà N'hésite pas à liker A t'abonner Et merci à toutes et à tous De votre soutien Merci même Et aussi un grand big up à tous les frérots Qui nous soutiennent et qui nous suivent Parce que l'inventure à Milan On s'est régalé Voilà un gros big up à vous les frérots Merci énormément de votre soutien Sachez le les gars On ira à Dortmund Merci mes princes Je ne sais pas si les supporters parisiens Ils s'attendent à ça Je ne sais pas si les supporters parisiens Ils s'attendent à ça Mais en tout cas les frérots Gros big up à vous Moi c'est Liam Moi c'est Vincent Ciao les amis Au revoir 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 Au revoir